Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 16 avril, jeudi dans l'octave de Pâques de l'an 2020, « Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. » L'espérance tend l'âme comme une corde d'arc. Elle est une flèche encochée en nous, qui s'ajuste à la cible, qui nous ajuste à la cible, qui se recule en fonction de la distance qu'il lui faudra parcourir, et qui de ce fait canalise nos chaires pour leur faire produire la poussée, qui étire les nerfs et les sensibilise, qui nous mobilise tout entier pour mieux nous emporter avec elle vers le but. L'espérance nous fait déjà goûter le but sur le mode d'une tension vers le but. C'est pourquoi, par elle, tous nos actes en viennent à s'ordonner en fonction de la fin. La fin, c'est-à-dire la vie éternelle, et la résurrection de notre chair déjà réalisée dans le Christ. À la lumière de cette fin, l'essentiel se détache du secondaire. Le vital prend le pas sur la distraction, et les épreuves apparaissent comme une étape et non comme un obstacle. L'expérience de l'épidémie fait partie de ces épreuves. En chaque acte de nos journées, l'espérance nous maintient dans la tension vers le but. Elle nous fait tout vivre pour ce bien qui nous est promis. Elle nous fait garder Dieu devant les yeux et elle nous entraîne vers Lui. Pour approfondir cet effet de l'espérance en nous, nous nous tournons aujourd'hui vers le témoignage de Paul dans les actes des apôtres. Frère Renaud. Au chapitre 24e Je le confesse devant toi, Félix. C'est suivant la voie qu'ils appellent un parti, que j'adore le Dieu de nos pères, mettant ma foi en tout ce qui est écrit selon la loi chez les prophètes, possédant l'espérance en Dieu comme eux-mêmes, à savoir qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Moi-même, je m'efforce d'avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Au bout de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et apporter des offrandes. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le temple, m'étant purifié, sans attroupement ni tumulte. Ces Juifs d'Asie, ce sont eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Qu'ils disent l'injustice qu'ils ont trouvée contre moi lorsque je me tenais devant le Sanhédrin. S'agirait-il de cette parole que j'ai criée, me tenant au milieu d'eux, à savoir, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis accusé aujourd'hui devant vous. Au chapitre 23, « Paul, sachant qu'une partie d'entre eux étaient sadducéens et les autres pharisiens, cria dans le Sanhédrin, « Frères, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est pour l'espérance de la résurrection des morts que je suis jugé. » Et au chapitre 26, « Maintenant, c'est pour l'espérance de la promesse faite à nos pères par Dieu que je comparais en jugement, dont nos douze tribus avec persévérance nuit et jour espèrent l'accomplissement dans leur culte. » « Eh bien, c'est pour cette espérance que je suis accusé par les juifs. » Alors, ces textes sont très intéressants parce qu'on voit un chrétien des débuts, des tout débuts, saint Paul, après sa conversion, qui se met à utiliser ce vocabulaire de l'espérance à chaque fois qu'il se trouve en but aux oppositions, et ce vocabulaire de l'espérance, ce thème de l'espérance, par ce thème de l'expérance, il exprime son expérience intérieure de ce qu'il est en train de vivre, de comment il appréhende la situation dans laquelle il est placé à cause du Christ. Et on voit comment il relie sa foi, la foi au Christ ressuscité, avec quelque chose dans sa propre vie, face dans la situation de l'épreuve. C'est tout à fait remarquable, cette utilisation de l'espérance pour exprimer ce qu'on est en train de vivre, pour comprendre même l'épreuve qu'on est en train de vivre. Alors, ce sont donc trois plaidoyers de Saint-Paul que nous avons ici. Le premier que nous avons lu, c'est devant le gouverneur Félix, donc un magistrat romain. Le deuxième, c'est au milieu des Juifs, donc dans le Saint-Hédrin. Et le troisième, c'est devant un roi ou un prince juif, qui est Hérode Agrippa. Alors, ce que l'on constate, c'est que dans les trois cas, Paul entend maintenir la confession de l'espérance, et nul doute que pour cela, il espère en effet lui-même en Dieu pour le soutenir dans cette épreuve, certainement. Mais le point que j'aimerais aborder, parce que je pense que vous allez peut-être aborder l'autre, justement, c'est ici vraiment l'espérance comme objet d'un combat chrétien. En fait, ici, Paul imite le Christ, puisque Jésus, déjà, a dû, contre certains adversaires dans le judaïsme, maintenir haut l'espérance de la résurrection. Comme on le voit chez Saint-Marc, au chapitre 12e, « Des sadducéens vinrent auprès de lui, ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection. » Vous savez qu'il lui pose un cas un peu étrange, avec une femme qui épouse successivement sept maris sans avoir d'enfants, sept frères plutôt, conformément à la loi du Lévira, l'un mourant après l'autre, et donc épousant les frères du défunt. Finalement, elle meurt elle-même sans laisser d'enfants d'aucun de ses maris, et donc il demande de qui elle sera la femme à la résurrection des morts. On voit bien que c'est une question de piège, de façon à le mettre dans l'embarras. Et Jésus ne se laisse pas abattre. « Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur. Quand on ressuscite entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. » « Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » » Vous voyez que le Seigneur sollicite un passage du livre de l'Exode où il parle à Moïse. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc, comme ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, ça veut dire que Jésus en tire cette conclusion assez extraordinaire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants et que c'est un argument en faveur de la résurrection des morts. Donc, ici, le point qui nous intéresse, c'est que le Seigneur, comme Paul, inclut l'espérance de la résurrection dans le dépôt commun de la foi d'Israël. À ce moment-là, on n'est pas encore dans la... En tout cas, Paul, c'est logique, ne va pas rentrer dans des subtilités théologiques entre juifs et chrétiens. devant le gouverneur Félix, parce que ce n'est pas son affaire, bien entendu. Donc, là, ce que vraiment il fait, c'est qu'il inclut cette confession dans le dépôt de la tradition, dont se sont écartés, dans son idée, les Sadducéens, qui, eux, nient la résurrection des morts au nom d'une lecture partielle des Écritures. Voilà, c'est ce qu'il dit quand il dit à Félix mettant ma foi en tout ce qui est écrit selon la loi chez les prophètes, possédant l'espérance en Dieu comme eux-mêmes, c'est vraiment la même espérance qui naît de la foi dans ce qui est écrit selon la loi. Et là, il dit, à savoir, c'est là où il ajoute, enfin où il ajoute, en tout cas, il explicite cette foi en disant, elle contient qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voilà, alors ça, c'est un point intéressant, puisque ça veut dire que, pour Paul, comme pour le Christ, la foi en la résurrection des morts est incluse dès le Pentateuch, bien entendu, dans les paroles dites à Moïse, aux patriarches, alors de façon plus ou moins explicite, mais réelle, néanmoins. Et donc, du coup, alors ce qui nous intéresse ici, pour les leçons que l'on doit tirer, c'est qu'on voit que Paul endosse avec courage le bon combat de maintenir ce dépôt de l'espérance contre ceux qui s'y opposent, en l'occurrence les Sadducéens. Et donc, c'est pour ça qu'il prothèse de sa conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Il n'a pas causé de troubles publics. Il est venu faire des aumônes à l'église de Jérusalem judéo-chrétiennes, c'est pour ça qu'il peut dire des aumônes à ma nation. Donc, sur ce point-là, il est irréprochable. Le seul point sur lequel il entend vraiment rester ferme et rigoureux, c'est sur ce dépôt traditionnel de l'espérance dans la résurrection. Et on constate ce qui est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que Paul ne demande pas à être jugé sur des questions politiques ou même sur des questions d'observance de la loi, des crimes religieux, on dirait. Il demande à être interrogé par ses adversaires sur le point qui constitue l'affirmation centrale de la foi chrétienne, à savoir la confession de la résurrection du Christ et donc ce qui lui est lié, la résurrection des morts. Puisqu'il y a un rapport intrinsèque entre les deux, comme nous en avons parlé tantôt. Donc, quand il dit, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis accusé, c'est à cause de la résurrection des morts. Voilà. C'est vraiment la seule raison qui compte. Toutes les autres ne tiennent pas. Je suis irréprochable devant Dieu et devant les hommes pour ma foi. Mais étant irréprochable face à Dieu, j'ai été conduit au jugement à cause de cette confession de foi dans la résurrection des morts. Voilà. Alors là, il y a deux dimensions dans ce discours. On sent bien qu'on est devant un plaidoyer. Donc, on peut le lire de plusieurs manières différentes. La première, c'est vis-à-vis du gouverneur Félix. Bien sûr que, en disant que l'objet du litige entre ses compatriotes et lui, c'est sur la résurrection des morts. Donc, c'est une invitation au gouverneur à se dessaisir de la cause parce qu'en disant « Écoutez, c'est votre question, c'est votre problème. Ça ne nous concerne pas. » Bon, donc, d'un point de vue, si vous voulez, pragmatique judiciaire, c'est très habile parce que ça lui permet normalement de mettre fin au procès civil, en tout cas. Mais, bon, ça, c'est uniquement... Enfin, c'est quelque chose de... C'est intéressant du point de vue des procédures judiciaires. Mais ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus. Ce qui, pour le coup, reste... Enfin, garde une certaine forme d'actualité tout à fait réelle pour lui, c'est comment est-ce que la confession de l'espérance en la résurrection des morts peut être ici cause de troubles graves dans lesquels on peut faire violence à la conscience pour l'obliger à dire, à témoigner du faux. Et en quoi est-ce que cette question garde une certaine actualité ? Ça, c'est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, au fond, d'insupportable pour l'esprit du monde dans cette espérance dans la résurrection des morts ? C'est une vraie question, ça, pour le coup. Puisqu'on sent bien que Paul, justement, dans la mesure où il veut être jugé sur le contenu même de la foi, c'est bien parce que ce contenu même de la foi est une pierre d'achoppement pour l'esprit du monde. Et que... Et ici, donc, c'est bien cette espérance que les chrétiens portent qui semblent être cause de leurs problèmes. Et au fond, s'il disait autre chose, s'il disait, je ne sais pas quoi, moi, réincarnation, ou... Là, ça passe. Réincarnation, ça passe. Voilà, ça passe. Ou immortalité de l'âme qui rejoint les étoiles, ça passe. Ou dissolution de l'âme complète et puis rien ne subsiste. Ça passe. Ça passe très bien. Aujourd'hui, ça passe très bien. Ça passe très bien. Alors que là, c'est la résurrection des morts qui va vraiment... Ça bloque. Là, ça bloque et bloque et ça pose des... Alors là, nous quittons le contexte de Paul lui-même. Mais c'est pas grave. C'est... C'est... Le... Là, il y a vraiment quelque chose de problématique. Alors, une réponse que j'esquisserai, pour le coup, à partir, peut-être, de ce texte-là, c'est... Eh bien, c'est la question de la justice de Dieu. Au sens où la... On voit bien quand même que la résurrection des morts est liée à une certaine conception de la justice de Dieu. C'est-à-dire que les... Les... Les êtres qui ont... Nous l'avions vu tantôt. Dieu promet la vie à ceux qui accomplissent sa loi. Et cette phrase est toujours d'actualité, comme elle était dans le Deutéronome. Et donc, comment se fait... Ces hommes qui ont accompli la loi jusqu'au bout, la loi du Seigneur. Alors, la loi de Moïse, mais aussi la loi de l'Évangile, bien sûr. Et jusqu'au don même de leur vie dans le martyr, eh bien, il est contradictoire avec la justice de Dieu que ceux-là ne vivent pas. Dans la mesure où l'anthropologie de la Bible, qui est aussi la nôtre, rend obligatoire que pour vie, il faut vivre avec son âme et avec son corps, c'est QFD, si vous voulez. C'est que la résurrection des morts, c'est une nécessité, en quelque sorte, pour pouvoir continuer à confesser la justice de Dieu. Et sans foi en la justice de Dieu, il n'y a pas d'espérance dans la résurrection des morts. Et je crois que c'est ce point-là qui pose problème, puisque, au fond, on voit bien qu'à travers la confession de l'espérance, telle que Paul nous la propose, eh bien, il y a aussi une certaine conception de la vie morale que l'on doit mener dans ce monde-ci, des valeurs, le terme, vous savez, il n'est pas très problématique, des choses que nous souhaitons défendre dans ce monde et qui sont en prise directe avec notre espérance de la résurrection. Et que donc, et c'est ça qui, pour le coup, a un contenu qui peut troubler. Bien sûr. C'est-à-dire que la loi morale que nous confessons par notre profession de l'évangile est directement en prise avec l'espérance que nous soutenons et c'est cette loi aussi qui met les chrétiens en but avec l'esprit du monde. Je pense que, je dirais que c'est comme ça que l'on peut comprendre là, le nerf du conflit et comment la confession de l'espérance n'est pas simplement un problème qui concerne les derniers temps, mais qu'elle a une actualité présente. Juste pour bien manifester cette continuité, il me semble que dans le texte, on voit comment Paul passe de sa foi à la question de l'espérance. C'est-à-dire, il commence d'abord par dire ce qu'il y a à croire. Quel est le contenu de la foi ? C'est-à-dire, autrement dit, si je disais, regardons d'abord le but, donc, quel est ce vers quoi nous allons ? Ça, c'est la confession de foi. Elle nous dit, voilà ce qu'il y a à croire. Et, en raison de cela, toute notre vie, elle est mise à mobiliser, elle est mise en marche pour atteindre ce but. Et donc, si on peut dire, l'espérance, c'est la foi qui se transforme en manière d'agir, qui se transforme en guide pour la vie quotidienne. c'est ce que Paul note quand il dit moi-même, je m'efforce d'avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, si je ne disais pas ce que je dis, je ne pourrais plus me tenir devant Dieu avec une conscience irréprochable. j'aurais l'impression d'avoir trahi Dieu. Et donc, ma foi m'oblige à un certain nombre d'actes, à un certain nombre de comportements et dans ces comportements, j'exprime non seulement la vérité de cette foi, mais surtout mon espérance que cette foi s'accomplisse en moi. Donc, on a vraiment ce passage de la foi à l'espérance qui guide les actes au quotidien, qui incarne la foi. Bien sûr. On sent bien que c'est ça le fond de la question. C'est que l'espérance est quelque chose qui tend, comme tu l'as dit au début, est une flèche tendue, un arc tendu vers le but. Mais du coup, ça veut dire que dès à présent, nous sommes cet arc. Et qu'il faut rester dans cet état de tension propre à l'arc. Et que ça, c'est une conduite qui est bien intramondaine et qui concerne notre vie ici. qui fait que nous ne pouvons pas transiger sur certaines choses, nous ne pouvons pas accepter certaines choses et que nous devons en défendre d'autres. Et c'est ça. Et donc, la foi dans la résurrection des morts, à la fois elle est future, mais en réalité, c'est maintenant qu'elle se vit du point de vue de la réalité de la vie quotidienne. Voilà. Et de ce point de vue-là, je trouve que ces textes sont très, très émouvants parce qu'on voit comment la confession de l'espérance entraîne pour Paul des tribulations. Alors même que ça porte sur des fins dernières. Mais que ces fins dernières ne sont pas une fuite dans un autre monde. C'est que ça implique nécessairement une façon d'agir dès à présent. Il y a un autre passage quand il dit gardons les yeux fixés sur le Christ. C'est une manière en fait de... Ici, on le voit qui est, je dirais, dans une droiture de comportement, d'attitude, parce que finalement, il a sous les yeux ce vers quoi il va. Et tu soulignais tout à l'heure ce qu'il en était pour du Christ, mais on voit la même chose, mais encore plus profonde, parce que pour le Christ, s'est vécu d'une autre manière, mais le Christ qui s'avance vers sa passion, il y a aussi cette espèce de droiture. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête plus en chemin, il ne va plus dans les villages, il ne... Voilà. C'est... Sa vie devient toute droite vers le but. Et donc le fait de garder les yeux fixés sur le Christ fait que chaque acte du quotidien prend sa vraie dimension, sa vraie perspective. Oui. Et là, on voit bien en effet comme quoi cette vision pointée sur la finalité, en effet, et cette droiture pour l'atteindre, c'est un fruit de l'espérance. Comment, frère Éric, peut-on appliquer ce que nous venons de voir chez Paul pour d'autres, peut-être moins glorieux comme nous, moins parfaits comme nous, moins exceptionnels comme nous, mais aussi des chrétiens qui ont montré la même fermeté et la même force de leur espérance dans l'épreuve. Dans l'épreuve. un siècle ou un peu plus après les trois situations de procès que nous venons d'entendre avec la lecture des actes, nous avons devant les yeux, nous, chrétiens, grâce à la liturgie aussi, la figure des saints et en particulier de saint Justin, martyr. Le dernier procès qui fait partie de notre texte aujourd'hui, acte 26, 8, finissait ainsi, eh bien, c'est pour cette espérance que je suis accusé par les juifs. C'est Paul qui parle devant le prince juif Hérode Agrippa. Et c'est ce lien entre espérance et je suis accusé que la figure de Justin, je crois, nous aide à saisir. ce lien et nous allons retrouver plusieurs éléments avec ces petits textes que je vous propose, plusieurs éléments de la discussion que nous avons eue sur cette espérance qui est comme ce passage de la foi à l'action quotidienne, à la force qui convertit chacune de nos attitudes face à la situation qui nous est donnée. Et pour Justin, cette situation, c'est une situation tragique de deux condamnations. Avec Justin, on est au deuxième siècle. Les chrétiens sont amenés à défendre leur foi contre les accusations jusqu'à la moitié du troisième siècle, en tout cas jusqu'en 239, où on a un empereur d'est qui veut renforcer l'unité religieuse de l'Empire et qui accroît de façon conséquente les persécutions. Mais au deuxième siècle, il s'agit pour le christianisme de vivre une situation de religion illicite. C'est-à-dire que les chrétiens devaient être punis quand il y avait dénonciation sans être poursuivis. sans être recherché, sans être poursuivi. Justin a été dénoncé par des collègues philosophes, peu importe, on est à Rome, et il rend compte de sa foi. Et dans les apologies de ce deuxième siècle, rendre compte de sa foi, c'est en même temps évidemment condamner le polythéisme. Il écrit cette apologie dans les années 150-155 et il mourra, martyr, décapité, à Rome en 163 ou entre 163 et 168. Je vous lis un tout petit extrait du premier chapitre de sa première apologie. Pour nous, en effet, nous savons ne pouvoir subir de mal de la part de personne si nous ne sommes pas convaincus d'avoir commis quelque action criminelle ou reconnu coupable. Quant à vous, vous pouvez nous tuer, nous nuire, non. Cette phrase, quant à vous, vous pouvez nous tuer, nous nuire, non, je crois, ne peut être dite que dans l'espérance. C'est une espérance très très forte, l'espérance de Justin, l'espérance du chrétien, et cette espérance se caractérise par une fermeté de parole qu'on avait dans les trois extraits que Frère Renaud nous a lus, cette fermeté de parole qui a un nom grec, biblique, la parécia, le fait de parler ouvertement, franchement, librement. Je vous en lis quelques exemples que vous trouvez dans les actes. Acte 2, le texte d'hier, acte 2, 29, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, sous-entendu au risque de vous choquer, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ou encore, acte 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Alors, pour Paul, cette assurance peut-être est moins flagrante, parce que Paul a eu toute cette instruction, donc Paul avait déjà en lui un naturel déjà assez, peut-être, plus battant, spontanément. Mais, voilà, on a cette fermeté de parole liée à l'espérance. Et Paul lui-même, dans la deuxième épée, Petro Corinthia, fait le lien magnifique entre cette paressia et cette espérance. Ayant donc cette espérance, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous usons d'une grande liberté, c'est le mot paressia. Par cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et donc, juste, peut-être, pour bien préciser, cette liberté, ça n'est pas la liberté de quelqu'un qui se pense au-dessus des lois, au-dessus de tout, et qui dit ce qui lui passe par la tête. C'est la liberté de celui qui a le regard fixé sur Dieu et donc qui ne parle qu'en fonction de ce regard et de ce but. Et donc, ce que les hommes pensent, ce que la société peut penser, n'a pas d'importance. Et c'est en cela que Justin dit, vous ne pouvez pas nous nuire, parce qu'en réalité, tant que je sais que je suis sans reproche, irréprochable face à Dieu, et que je dis ce que j'ai à dire en regardant, en regardant les yeux fixés sur le Christ. C'est ça. cette liberté de conscience qui se traduit dans la parole par une grande fermeté et une grande liberté de parole qui s'enracine dans cette espérance. Alors, je vous lis deux extraits à présent de l'apologie de Justin où nous voyons cet usage de la liberté. premier extrait « Nous ne voudrions pas de la vie achetée par un mensonge. » Justin aimait l'hypothèse, au fond, nous pourrions faciliter les choses en disant « Non, nous ne sommes pas chrétiens » ou « Nous sommes chrétiens mais ça ne compte pas et nous pouvons quand même sacrifier aux idoles. » Donc, tout ça permettrait de résoudre les choses en amis. « Nous ne voudrions pas de la vie achetée par un mensonge. » Tous nos désirs tendent à cette existence éternelle, incorruptible, au sein de Dieu le Père et le Créateur de l'univers. Et nous nous hâtons de le confesser hautement, persuadés fermement que ce bonheur est réservé à ceux qui, par leurs œuvres, auront témoigné à Dieu leur fidélité à le servir et leurs ailes ardents à conquérir cette céleste demeure inaccessible au mal et au péché. Voilà en peu de mots quelles sont nos espérances, les leçons que nous avons reçues du Christ et les préceptes que nous enseignons. Alors, on est devant un moment critique. Justin ne l'a sans doute pas ressenti intérieurement, mais il se dit, au fond, je pourrais mentir. Il dit, non, je ne peux pas mentir. parce qu'il y a en moi ce désir de la vie éternelle, du royaume des cieux, cette espérance qui m'habite, qui m'empêche vraiment dans mes entrailles de mentir. Dans ce texte, d'ailleurs, ce qui est remarquable, ce sont les adverbes. C'est-à-dire que les adverbes sont placés là pour ajouter cette dimension de tension, cette dimension d'assurance, cette dimension de, justement, cette tension que donne l'espérance. Voilà, hautement, fermement. Cette espérance, c'est vraiment ce qui attire vers le haut et fermement, ce n'est pas une ascension trébuchante, elle peut l'être, par notre vie de pêcheur, mais même dans cette vie de pêcheur, il y a la fermeté que l'espérance nous conduit vers le ciel. Le style lui-même porte la marque de l'espérance. Deuxième, dernier petit extrait, cette fois-ci, au chapitre 11, quand vous nous entendez parler de ce royaume, objet de nos espérances, vous vous imaginez bien à tort qu'il s'agit d'un royaume humain. Non, nous parlons du royaume de Dieu. Ce qui le prouve, c'est que nous confessons hautement, devant vous, notre titre de chrétien, quoique nous n'ignorions pas que cet aveu vaut la mort. Et ne voyez-vous pas que si nous attendions une couronne humaine, nous renierions notre foi. Nous prendrions le plus grand soin de nous cacher pour conserver notre vie et pour arriver au but de nos désirs. Mais non, nos espérances ne sont pas dans le temps. Et alors, nous nous rions des bourreaux car, après tout, ne faut-il pas mourir. Alors là, si l'on peut dire, l'espérance se fait philosophie morale, se fait comment dire, sagesse de vie. Sagesse de vie. C'est une manière, parce qu'on est frappé quand même dans ce texte, de voir à la fois le parallèle et la distance avec les grands sages de l'Antiquité qui prenaient des morales, des éthiques, du comportement, de la manière de chercher le bonheur, de la manière de s'assurer une vie noble ou belle. mais à la fois on voit la proximité, c'est le même propos finalement, c'est ce propos antique de la vie bienheureuse et simplement il a été complètement transfiguré. Complètement transfiguré. La formule du tout premier extrait vous pouvez nous nuire, nous tuer, nous tuer, oui, nous nuire, non, elle se trouve déjà dans l'apologie de Socrate par Platon. Ce qui est ici vraiment révolutionnaire, c'est la confession du nom de chrétien. C'est l'attachement au Christ et au Christ ressuscité. Et là je crois qu'on peut vraiment retrouver, et c'est ça qui habite la parole de Justin, c'est qu'il a les yeux comme on disait tout à l'heure vraiment sur le Christ comme but, comme celui vers lequel il marche et ce Christ est ressuscité. Donc nous croyons comme nous le disait hier Tertullien, nous croyons puisque le Christ est notre exemple, nous croyons que nous aussi nous allons en ressusciter. Est-ce que c'est pas ça qui est insupportable à l'esprit du monde ? Justement, c'est cette confession appuyée sur ce nom-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose ici d'une distance, d'une rupture, parce que, par exemple, pour le cas de Socrate, c'était un détachement qui était acquis par une sagesse qu'il avait lui-même forgée sur la vie et qu'il avait lui-même acquise. et pas du tout parce qu'il avait le but de la résurrection des morts. C'était qu'il voulait avoir l'âme belle et l'âme noble de celui qui ne trahit pas ses principes de vie et sa philosophie pour des motifs politiques. mais il me semble que si l'on peut dire la différence avec Justin, c'est que, Justin a les mêmes termes, mais c'est une sagesse de vie qui devient accessible à tous. Parce qu'en réalité, ça n'est pas... Il ne s'agit pas de devenir philosophe, de développer une éthique de soi-même, mais il s'agit simplement de recevoir de Dieu le don de l'espérance. C'est Dieu. Ici, cette espérance, c'est l'œuvre de Dieu dans Justin. Et si ça s'adresse à tout le monde, c'est justement parce que c'est une forme de relation avec le Christ qui s'adresse à tout le monde et qui, par sa grâce, touche à la fois le philosophe, le bijoutier et le pécheur. Tous sont... Parce que c'est la relation par le Christ qui donne cette espérance. Ce n'est pas un élitisme intellectuel comme chez Socrate où on a cette grandeur d'âme. Mais cette grandeur-là, le monde ne peut pas la donner. C'est ça qui le met en fureur, peut-être. Je ne sais pas. Parce que d'où vient la colère ? C'est ça qui est quand même impressionnant avec l'histoire de Justin. C'est que, justement, c'est une morale qui est, y compris de petites gens, de gens même qui, dans les hiérarchies intellectuelles ou culturelles de l'époque, ne sont rien. Pourquoi est-ce que cette confession fait qu'on s'acharne contre eux ? Est-ce que là, il ne faut pas se rappeler des paroles du Christ disant « Ils m'ont rejeté et ils vous rejetent. » Ils m'ont persécuté et ils vous persécuteront vous aussi en mon nom. Parce qu'en réalité, ici, se joue, me semble-t-il, derrière le théâtre des apparences, se joue en réalité le combat de la grâce contre ceux qui refusent la grâce. La lumière vient dans les ténèbres et les ténèbres ne veulent pas recevoir la lumière. Il y a quelque chose de cela, quand même. Il y a ce mystère que, je dirais, on le voit apparaître. On peut toujours expliquer. Ils ont refusé ça parce que on s'est acharné contre les chrétiens parce qu'on les accusait de certains maux, parce qu'on répandait des fausses nouvelles sur eux, etc. Ça, tout à fait, on le pensait. Ou parce qu'on les accusait par exemple d'être irreligieux, de détruire la religion de l'Empire. Ou la religion à l'Empereur, ou le culte à l'Empereur. Mais derrière, il y avait une... C'était bien une haine du Christ qui était en jeu. Donc, il me semble... Enfin, moi, je dirais, il me semble qu'il y a toujours les deux faces. Il y a une face apparente où il y a des motifs exactement comme ici Paul avec Félix ou plus exactement Paul avec les Sadducéens et les Pharisiens qui l'accusent. Il y a des motifs objectifs mais Paul en vient toujours à dire, écoutez, en définitive, non, il n'y a pas d'autre motif que le refus de la résurrection des morts. Et la question, c'est face à cette annonce, est-ce que j'accueille la grâce ou est-ce que je la refuse ? On est obligé de se prononcer. La parole de Dieu vient et elle vient introduire le glaive et le glaive entraîne la réaction. Est-ce qu'on est touché ? Est-ce qu'on se laisse convertir par Dieu ? Ou est-ce qu'on refuse ? Est-ce qu'on refuse ? Et là, on retrouve du coup le terme de la paresia, de la fermeté de parole parce que je pense que il pouvait y avoir des dévots d'Isis ou de je ne sais qui, enfin, qui avaient un culte personnel pour un dieu dans l'Antiquité mais ça ne les ennuyait pas de respecter tous les sacrifices possibles de la cité, etc. Alors que le chrétien, il a cet attachement exclusif au Christ et en plus, il ne veut pas qu'un seul de ses actes soit, contredise cet amour exclusif qu'il a pour le Christ que n'ont pas les dévots. Et du reste, ça met bien en évidence ce qui s'oppose. Pourquoi des pouvoirs politiques en viennent à s'opposer aux chrétiens qui, eux, ne militent pas pour un pouvoir politique particulier ? C'est parce que un pouvoir politique perçoit cette dépendance radicale de Dieu comme une concurrence. Il ne peut plus maîtriser la totalité de la vie de son citoyen. Il ne peut plus demander à son citoyen d'être totalement soumis à son pouvoir politique. Et cette exemption que le chrétien fait ou cette relativisation du politique devient insupportable, intolérable pour les puissants. Pour les puissants qui n'ont pas une idée du bien commun. Ou qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Qui ne veulent pas reconnaître une soumission à Dieu. Oui, mais c'est là où on arrive, on voit bien comment on est déjà dans le registre de l'apocalyptique et pas simplement des choix de vie philosophique. C'est un combat qui nous mène à la fin des temps. Oui, tout à fait. J'aimerais apporter à notre discussion un complément venant de Saint-Thomas d'Aquin précisément sur cet effet, on pourrait dire, cette conséquence politique de l'espérance. Parce que, on l'a vu chez Saint-Paul, on l'a vu chez Saint-Justin, en parlant librement parce qu'il a les yeux fixés sur Dieu et sur le Christ ressuscité, le chrétien en vient à provoquer des remous ou des discordes. Et il me semble très important de bien distinguer, spécialement aujourd'hui, ce qui est de cette discorde introduite par le chrétien à cause de son espérance, on pourrait dire de parodies de discorde chrétienne venant des idéologies politiques. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que s'est installée une théorisation du rebelle, une théorisation de celui qui renverse les tables, qui introduit la discorde politique sous prétexte d'apporter des temps meilleurs, de provoquer la chute d'un monde pour arriver à un nouveau monde, et que en réaction, eh bien, tous ceux qui sont attachés à l'ordre établi vont au contraire condamner tout motif de discorde et toute source de discorde. Et donc, on entre dans des oppositions politiques qui miment, mais de manière parodique, cet effet du discours chrétien. C'est, je trouve, frappant dans les discours révolutionnaires qui sont hérités du reste des théories hérétiques chrétiennes de Joachim de Flore, etc., dans lesquelles il s'agit d'avoir une parole discordante. Et donc, cette parole discordante, elle est légitimée par le fait même qu'elle est discordante. Ces post-chrétiens, ces chrétiens révolutionnaires, jugent de la justesse de leur cause par le fait que ça introduit la discorde. Alors, j'aimerais à ce sujet présenter ce texte de Thomas sur la légitimité de causer la discorde à cause de l'espérance chrétienne. Voilà ce qu'il dit. La volonté de l'homme attaché à Dieu, donc là, c'est vraiment la volonté de l'homme attaché à Dieu, c'est vraiment ça. C'est à cause de la foi, la volonté garde et tendue vers Dieu. Donc, elle est attachée à Dieu. La volonté de l'homme attaché à Dieu est comme une règle droite pour savoir comment agir pour le bien. Et le péché, c'est ce qui introduit un désaccord avec cette règle droite. Donc, péché, c'est se détourner justement de cette règle droite qui nous attache à Dieu et qui fait que, si l'on peut dire, le chemin de la vie apparaît comme une ligne droite. Deux manières parallèles. La volonté de l'homme, lorsqu'elle est contraire à Dieu, est comme une règle tordue. Et le bien, et si on fait le bien par hasard, eh bien, cela introduit un désaccord avec cette règle tordue. par conséquent, introduire la discorde, si c'est pour détruire par là une bonne concorde établie par la charité, cela est un péché grave. Si la concorde est établie sur le bien, celui qui introduit la discorde vient mettre le péché parce qu'en réalité, la bonne concorde venait de ce que la volonté était droitement orientée vers Dieu, et celui qui vient établir la discorde, c'est lui qui vient introduire le désaccord et le péché. C'est pourquoi le proverbe dit « Il y a six choses que le Seigneur a en horreur et une septième que son âme exècre » où la septième, c'est « celui qui sème des discordes entre ses frères ». En revanche, continue Thomas, « Causer la discorde et par là détruire une mauvaise concorde, c'est-à-dire une concorde qui est fondée sur une volonté mauvaise, cela est digne de louanges. On doit ainsi louer Paul d'avoir introduit la dissension parmi ceux qui s'étaient accordés dans le mal. Car le Seigneur lui-même dit de lui du Christ, le Christ dit de lui-même « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive ». Et donc on voit ici comment Thomas interprète cette phrase du Christ, non pas comme une caution à tout acte de rébellion ou à tout acte d'introduction d'une discorde dans un bien public, une société, le chrétien serait le rebelle qui met le bazar dans une cité, mais il n'y a aucune légitimation de la discorde pour elle-même. La seule discorde qui peut arriver c'est parce qu'on a les yeux fixés sur le Christ et qu'on parle librement comme le fait Justin et que cela choque parce qu'en réalité la cité est établie sur une mauvaise concorde, une concorde dans le mal, une concorde qui suit une règle tordue. Du reste, on le voit je pense aujourd'hui, la manière dont les chrétiens peuvent être traités par le simple fait qu'ils disent ce à quoi ils croient et y compris dans ce que ça implique du point de vue de la vie morale, et bien la fureur que ça déclenche est une manifestation de ce que notre société est entrée dans ces... Établie sur une mauvaise concorde. Établie sur une mauvaise concorde. Une concorde pour le mal. Et donc il est... c'est un objet de louange que d'introduire en ce cas-là la discorde. Non pas pour le bonheur d'introduire la discorde mais simplement pour dire ce qui est la vérité de l'espérance. Mais je me permets d'élargir maintenant un tout petit peu le propos puisque là on s'est concentré, on a concentré notre attention sur l'espérance dans le combat, l'espérance dans les situations d'adversité mais en réalité l'espérance elle a aussi un spectre beaucoup plus large c'est-à-dire il ne faut pas attendre simplement d'être dans les situations d'adversité pour regarder avoir son regard fixé sur le Christ. Il y a aussi tous les autres actes de la journée qui entrent tout à fait dans le champ de ce que l'espérance porte. Voici un exemple dans un commentaire sur 1 Corinthien 15 58 « Grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ c'est pourquoi frère bien-aimé montrez-vous ferme inébranlable toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. » Donc on voit exactement le même raisonnement que dans les discours de Paul ici Paul l'exprime au Corinthien c'est-à-dire « Grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur voilà l'acte de foi et de cet acte de foi résulte la direction ou l'impulsion que donne l'espérance montrez-vous ferme inébranlable toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur et ceci que rajoute Paul sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur tout ce que l'on fait dans le cadre de l'espérance porté par cette espérance dans ce regard fixé sur le Christ ressuscité et bien tout ce que l'on peut faire n'est pas vain voici ce que dit saint Thomas l'apôtre commence par les confirmer dans la foi en disant que la victoire a été donnée par Jésus Christ le « c'est pourquoi » c'est pourquoi « soyez fermes » car la victoire a été déjà montrée dans la résurrection du Christ voilà l'appui de la foi qui donne la certitude et la fermeté à l'espérance il les appelle ensuite « mes frères » c'est pourquoi « mes frères bien-aimés » il les appelle ensuite « mes frères » car par la foi tous nous sommes fils de Dieu puis il dit qu'il faut se montrer fermes c'est-à-dire fermes dans la foi de la résurrection afin de ne pas s'écarter de la foi et même dit-il inébranlable en n'étant pas séduit par d'autres alors il introduit ici la fermeté c'est le fait de garder les yeux fixés sur le Christ et le caractère inébranlable c'est le fait que les assauts extérieurs ce qui vient nous troubler de l'extérieur en fait ne va pas nous troubler vous ne pouvez pas nous nuire de Saint Justin c'est le côté inébranlable alors il invite aux bonnes œuvres en disant toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur et enfin il les conforte par l'espérance en leur disant car votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur c'est ce que dit aussi le livre de la Sagesse le fruit du bon labeur est glorieux le fruit du bon labeur est glorieux le petit travail faire son œuvre de ce qu'on a à faire au quotidien dans notre vie quotidienne son fruit c'est la gloire dans la mesure où c'est tendu vers l'espérance qu'on le fait un autre texte un autre texte un autre texte commentaire sur la première épître à Timothée où Paul dit à Timothée si nous peinons et combattons c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant le sauveur de tous les hommes et des croyants surtout on retrouve toujours la complémentarité espérance et foi nous peinons et combattons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Christ ressuscité commentaire nous peinons en vue de quelque chose nous peinons pour atteindre la vie éternelle de même nous peinons pour faire le bien même si c'est en supportant des maux et c'est pourquoi il dit que nous bénissons et nous sommes outragés comme l'explique saint Jacques la patience obtient une œuvre parfaite et romain l'épître aux romains la patience réalise la mise à l'épreuve de l'espérance et si nous tenons bon c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur pour la vie présente et la vie future enfin dernier petit texte dans l'épître aux romains au chapitre 5 Paul présente une petite un petit comment dire le moteur vertueux de l'espérance comment l'espérance est affermie au travers de notre activité quotidienne et spécialement des tribulations nous nous glorifions dit Paul encore des tribulations sachant bien que la tribulation produit la constance la constance une vertu éprouvée la vertu éprouvée l'espérance voici comment Thomas explique cette succession Paul montre que l'ardeur de l'espérance a pour cause l'enchaînement de quatre étapes dans un premier temps et il y a la tribulation ou l'épreuve qui fait passer qui produit la patience non pas que la tribulation soit la cause dont l'effet serait la patience parce que la tribulation n'est simplement que l'occasion d'exercer un acte de patience dans un deuxième temps vient l'effet de la patience qui est une constance éprouvée donc on passe de tribulation la tribulation on la supporte par patience quand la patience s'enracine elle devient une vertu elle devient une constance et une constance qui a été mise à l'épreuve comme le dit l'ecclésiastique dans le feu on éprouve l'or et l'argent et les hommes qui sont dignes d'être sauvés sont éprouvés dans le creuset de l'humiliation il est manifeste en effet que nous supportons aisément la perte d'une chose pour une autre chose que nous aimons plus si donc quelqu'un se montre patient dans les affaires corporelles ou temporelles parce qu'il poursuit les biens éternels il aura éprouvé concrètement qu'il aime plus les biens éternels que les biens temporels autrement dit les tribulations deviennent des tests de l'espérance si je tiens dans l'épreuve si je tiens dans l'adversité si je tiens dans le... je peux me dire ah là j'ai vérifié que je tiens plus aux biens éternels qu'aux biens temporels troisième temps celui où l'épreuve produit l'espérance car par ceci que quelqu'un a déjà été éprouvé il peut avoir pour lui-même l'espoir d'être admis à l'héritage de Dieu c'est-à-dire que s'affermit en nous cette certitude que nous ne sommes nous ne pouvons pas être détachés de l'héritage promis parce que et Thomas insiste beaucoup là-dessus la vertu théologale d'espérance c'est pas simplement que nous nous affermissons dans l'espérance c'est cette certitude que l'héritage nous l'avons déjà cette certitude que rien ne peut nous arracher de l'héritage ce que Justin dit quand il disait nous nuire vous ne le pouvez pas comme si la récompense elle était déjà assurée c'est cela que l'espérance produit en nous cette certitude que la récompense elle est déjà obtenue par conséquent si quelqu'un dit Thomas si quelqu'un se glorifie avec ardeur de l'espérance il se glorifiera aussi de cette tribulation même la tribulation devient un lieu où on se glorifie parce que en fait on vérifie et on expérimente le fait que rien ne peut nous séparer de cet héritage qui nous est promis et que l'espérance nous montre comme oui on l'a on l'a déjà Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram enfin on n'a la non l'a Sous-titrage ST' 501